Clément, première. Eh bien, bonjour à tous, et pour ce disculte avec un cadre idéal, je vais tenter de parler de Ocean Machine de Devin Townsend, aussi appelé Biomec, puisque c'était le nom du groupe sous lequel il avait été originalement sorti en 1995. Pour commencer, je vais essayer de parler du contexte dans lequel j'ai découvert cet album. C'était il y a trois ans, en 2014, lors de ma découverte simultanée de cet album et de la discographie complète de Devin Townsend. Je suis allé un peu de morceau en morceau, d'album en album, et je suis tombé sur le morceau Greetings qui m'a accroché dès les premières secondes d'écoute. J'ai ressenti toute la puissance émotionnelle de ce morceau, ce qui m'a incité à partir sur l'écoute de l'album complet. Alors ensuite, pourquoi est-ce que j'ai ressenti tout de suite, sur ces premiers accords de guitare, la puissance émotionnelle ? Je pense que c'est parce qu'à cette période-là, en 2014, j'étais au lycée, et j'étais en pleine reformation intellectuelle. J'avais plein de questionnements, qu'ils soient de nature scientifique, philosophique ou simplement personnelle, notamment amoureuse, la solitude, tout ce genre de questionnements qui provoquent un bouillonnement forcément, et un espèce de comportement introspectif presque subi, qui vraiment pesait sur moi à chaque seconde pendant cette période-là. Et lorsque j'ai découvert cet album, construit par couches de sons très pesantes et très... comment dire... Devin Townsend a décrit cet album comme ayant un ressenti très bleu. Alors, étant synesthète, il comprend certainement le sens que ça peut avoir, mais moi, j'entends par là bleu, c'est-à-dire une certaine mélancolie, un certain désespoir et une certaine perdition qu'on peut ressentir, justement, que moi, j'ai ressenti à ce moment-là de ma vie. Ensuite, pour revenir sur la musique en elle-même, que dire, les talents de composition de Devin sont déjà sur ce premier album de sa discographie, à leur paroxysme, quoi. Toutes les idées sont là. Il les exprime de manière extrêmement... extrêmement crue. Mais en même temps, cette simplicité vraiment fait de cet album une expérience extrêmement impactante. Les enchaînements aussi des chansons qui se font sans interruption, les transitions se font sans effort, on ne ressent absolument pas le passage de morceau en morceau. et il y a une espèce de graduation dans l'introspection de cet album qui, dès les premières secondes, commence sur un monologue, sur 7th wave, pour se finir avec le cri déchiré de Devin sur Things Beyond Things. En attendant, cet album fut pour moi une des plus belles expériences musicales que j'ai pu avoir dans ma vie. J'espère en avoir d'autres. Car on est encore au début. Mais... Je ne pense pas que cet album sera... Sera dépassé en termes de... d'atteinte émotionnelle. Sera dépassé en termes de... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?